Salut à tous, une vidéo sur la mise en place et l'utilisation de Tritsen. Tritsen, c'est un script perle qui sert d'un robot à Pac-Man. Pourquoi je vous en parle ? Pour une certaine raison, c'est que Pacor, que j'utilisais et que je conseillais auparavant, a été mis à mort par son développeur. Merci au... Bip et bip ! Voilà ! J'ai envie de ne pas choquer les départs qui ont poussé le développeur de Pacor à mettre la clé sur la porte. Donc, Tritsen, c'est un script perle. Personne n'est parfait. Et on peut voir, si on va sur la page GitHub, dont vous trouvez dans l'inscriptif avec pas mal d'autres liens, que c'est un outil qui est vraiment très vivace. Parce que si on regarde au niveau des publications, en l'espace de 15 jours, 3 versions. Et j'ai pas l'impression que la version 1.29 va pas tarder. Donc, vous trouvez dans l'inscriptif. Ce que permet de faire Tritsen. En gros, tout ce que faisait Pac-AUR. Et qui fait aussi Yaourt, même si Yaourt est un outil. Un brin maintenant... Ancien. Donc, c'est bien sûr la recherche, installation de paquets depuis Pac-Man, la lecture des commentaires d'AUR... Enfin, depuis... Depuis AUR, pardon. La lecture des commentaires des paquets AUR, leur installation, leur recherche, l'interaction avec Pac-Man, l'édition en interne des package builds, des fichiers install, la possibilité de les examiner, la possibilité d'avoir des stats, la possibilité de vider le cache, définir à l'endroit où il faut compiler les paquets. Bref, pas mal de petits outils. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'options. De montrer les paquets qui sont marqués comme périmés. Forcer installation. Décider de mettre la compilation dans tes répertoires, et non pas par défaut dans slash TMP, slash Strixen, tirer dans l'utilisateur. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça en vidéo, en action. Donc, pour ce faire, j'ai installé une Archinux LXDE avec un Archie, parce que je ne vais pas me faire... Je n'avais pas envie de m'ennuyer à me taper une installation pour une vidéo qui va durer 10 minutes. Ça, sur la limite, j'avais envie de me faire une pièce de pièce de tâche. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vais vous montrer comment on l'installe. Je vais vous montrer la version officielle d'installation. Donc, il faut passer par Git. Il y a un mec pkg-si. On aurait pu passer par PAMAC. Mais comme je n'ai pas utilisé assez PAMAC et que je m'en servirai comme exemple. Voilà. Il y a deux défauts. Un, c'est qu'il y a assez austère et deux, il est en anglais. Ça, c'est un défaut. On ne parle pas non plus qu'à ce qu'il fasse le café. Eh, zut. Je vais lui faire une faute de... Hop. Mais bon sang, je veux que tu te connectes, les cacahuètes. Voilà. Donc là, on a l'XDE sur lequel je n'ai mis que ce minimum, à savoir un Firefox, tout ce qui est bureautique, ce que ce soit. Voilà. J'ai mis un petit XDE basique. Mais vous remarquerez que dans les outils système, je n'ai pas mis PAMAC alias ajout sur le présent programme. Le titre de Manjaro. Parce que je vais m'en servir dans cette vidéo. Comme exemple, une installation de paquet. Donc, on va ouvrir un terminal. Voilà. Je vais maintenant le petit gros. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un git clone. Il faut passer à avoir le paquet git. https aur.archlinux.org tritzen Vous avez la version stable et la version git. Je vais rester avec la version stable. Après, on fait un CD tritzen. et mec pkg-s6. Vous allez voir, la compilation est ultra longue. Ultra longue. Il installe quelques débordes dans ce Perl. Mais ce n'est pas le plus lourd. Ah, d'accord. Il a un petit problème au niveau du réseau. Désolé pour la réglé directe. Donc, on va recommencer. D'accord. D'accord. C'est un peu mieux comme ça. J'ai oublié de mettre à jour les références de Pac-Man. Pas bien. Pas bien du tout. Donc, vous voyez, l'installation est très longue et le paquet est énorme. Il pèse 70 kilooctets. Donc, comme pour Pac-Man, si on veut faire les mises à jour, c'est tout simplement un tritzen. Voilà. C'est grave. Il y a que. Ça enrobe Pac-Man sur ce plan-là. Donc, vous voyez, si vous voulez faire les mises à jour, il va vérifier automatiquement la présence des paquets AUR. Il dit je n'ai pas assez du paquet AUR parce que si je fais mis à part le paquet tritzen, si je fais un Pac-Man moins QM pour aller c'est des paquets étrangers, il n'y a que tritzen. Donc, là, je vais vous montrer comment faire pour compiler par exemple PMA KUR. Mais, je vais lui dire, tu vas le compiler dans le répertoire Home Fred Lock. Donc, déjà, je vais commencer par mettre un répertoire log. Donc, je fais tritzen, je n'en mets pas d'option, c'est voilà, même comme d'hier. Quand tritzen, ah oui, bien, désolé. Donc, pour lui dire quand je veux que ce soit dans le répertoire Home Fred Lock, par exemple, je vais configurer le fichier nano Home Fred, .config, tritzen, tritzen.conf. Oui, sans le tritzen devant, ça sera mieux. Aléa du direct, désolé. Voilà. Donc, clown d'hier, je vais mettre entre guillemets le répertoire le répertoire où je veux que ce soit compilé. Bien sûr, vous le mettrez ailleurs si vous en avez envie. Voilà, le filet config. Et maintenant, si je fais un tritzen n-s-pamac aur, il va me dire est-ce que je veux éditer le package build. Là, le package build est listé. Est-ce que je veux l'éditer ? Je ne suis pas intéressé. Donc, je mets non. Est-ce que je veux éditer le fichier pamac ? Non plus. Comme ça, on peut éditer les fichiers. C'est VIM qui est chargé par défaut. Et là, on a toutes les infos du paquet qui va être compilé. Il installe les dépendances. J'espère que j'aurai créé le répertoire log. Oui, c'est bon. Et bien, vous avez la preuve que dans pamac à urlog, il y a le package build qui s'est installé. Donc, il va me compiler le paquet là-dedans. Si je veux le récupérer par la suite, c'est quand même plus pratique. Il y a aussi une option qui est bien, c'est qu'on peut voir les commentaires disponibles. Par exemple, si on veut là les commentaires du paquet pamac à ur, on fait tridsun moins c majuscule, nom du paquet, donc pamac à ur. Je vais vous montrer ça après, une fois que ce sera installé. Bien sûr, je ne vais n'effleurer que la surface d'outil, parce qu'il y a pas mal de petites notions, je n'ai pas encore trop l'habitude du logiciel, mais je vais vous montrer aussi autre chose, la commande moins g qui permet de cloner directement un paquet à ur. n'importe quel, on s'en fout. Pour après le compiler et l'installer en local. Là, il va installer le paquet. voilà, donc je lui ai dit que je vais vous montrer comment apporter les commentaires. Donc si je fais tridsun moins c pamac à ur, par exemple, ça va me dire les commentaires de Pamac à ur. Il va les charger. Voilà. Et là, on peut voir les commentaires par ordre chronologique. Ça permet toujours d'être pratique. On veut avoir des stats ? Pas de problème ! Ça nous dit qu'il y a 648 paquets installés, installés comme dépendance à 473, qui mange 3497 mégaoctets. Voilà. Il y a des paquets non nécessaires. Donc si on fait un tridsen moins rcs tiré pacman moins qdqt, ça va nous lister des paquets orphelins. Et là, on peut les installer. Et là, ça nous arrive des paquets orphelins. On peut y faire ça avec Pamac. Et je vous prouve bien que Pamac est bien installé. Alors, outil système. Alors, peut-être que si je me déconnecte, ça sera un brin mieux. Mais je vous montrerai aussi qu'on a bien Pamac compilé. Donc, je vais me déconnecter et me reconnecter de la session et normalement, j'aurai Pamac qui va apparaître. Ça, c'est un petit bug de l'XDE. Le non-rafléchissement automatique du menu. Donc, normalement, si je vais dans mon petit système, accessoire, accessoire, c'est dans préférence. Autant pour moi, je crois que c'était un petit système. Et là, nous avons bien Pamac. Il nous reste peut-être un ou deux packs d'orphelins. Non. Voilà. Nous avons bien Pamac. Comme ça. 6.2.2. Voilà. Nous avons Pamac. Par exemple, si je veux cloner un dépôt git. N'importe lequel. Avec notre ami Treadsen, c'est très simple. C'est pas comme si je veux cloner le dépôt Pamac AUR sans le compiler. Ah, c'est pas ça que je voulais lancer. C'est le terminal. Donc, si je fais, par exemple, Treadsen moins G pour Get. Si je veux, par exemple, récupérer pas forcément Pamac, mais par exemple, un paquet comme QEMU-Git que je maintiens sans le compiler parce que c'est une table horreur. Il va me récupérer tout le dépôt de QEMU-Git. Et si je vais à QEMU-Git, voilà. Les infos de QEMU, les commentaires de QEMU-Git, pas de problème. Voilà. C'est quand même un outil très pratique. Comme je vous le disais, il y a quelques petits défauts. Un, il est uniquement en anglais et deux, il est un peu austère. Par contre, un truc que j'ai remarqué, je ne sais pas si ça sera corrigé parce que si on fait un Pac-Man, enfin, pardon, si on fait un Treadsen moins SCC, ça ne vide que alors si on fait LOX, ça je ne vide pas le cache de Pac-Man, parce que si je fais un CD-VAR Cache Pac-Man, je vais faire du mon S-PKG et un CD-PKG LS, j'ai l'ensemble. Il n'évite pas le cache par contre. Mais sinon, vous voyez, c'est un outil très pratique. Voilà. Comme ça, vous savez comment fonctionne Treadsen. Il n'est pas extraordinairement compliqué, il est très pratique. Je ne sais pas pourquoi, par contre, il m'a viré le répertoire alors qu'il aurait pu se contenter de virer les données, mais bon, je vais être mis un CD-TRO. Voilà. Ça vous donne un aperçu de Treadsen. Je vous laisse découvrir. Dommage que Pac-Man soit un été mis à mort, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !